L'asservissement, l'idée c'est vraiment d'agir comme un barreur en fonction de la gîte. C'est toi qui as l'action, c'est toi qui choisis. Elle est assez réactive mais elle agit quand même, elle régule quoi. En fait quand tu enclenches ton pilote, tu règles ton Twin Angle. C'est là où lui il le fait longtemps, il reste arrêté longtemps avant de remettre la consigne. À un moment, quand il y a du vent, si on met l'asservissement, on va aller encore plus vite parce qu'il va tirer plus que quand tu mets au portant, par exemple, tu es toujours à 5 ou 4. Forcément quand il va tirer à zéro, tu accélères plus. On parle d'un asservissement lorsque l'on régule les appendices pour stabiliser l'assiette du bateau. Le système d'asservissement, il est centralisé autour d'un contrôleur qui centralise les informations de différents capteurs. On parle d'une boucle d'asservissement à 5 Hertz. On fait des actions 5 fois par seconde sur les appendices. Ce système-là agit en fait sur l'aile de ray pour régler la gîte et sur les safrans pour stabiliser en fait l'assiette du bateau. C'est juste un pilote automatique, comme tout le monde le comprend, adapté au bateau actuel et donc au bateau volant. Il ne suffit pas d'appuyer sur « on » ou « off », sous pilote ou sous asservissement, à un moment ou à un autre, on agit quand même sur ces boutons et on adapte en permanence. Il y a des conditions de mer où l'asservissement automatique va être meilleur. Il y a des conditions de mer où l'humain va être meilleur que l'asservissement automatique. On va essayer d'utiliser l'asservissement avec parcimonie et de l'utiliser au meilleur moment où il est le plus efficace. On arrive à gagner, ça peut aller jusqu'à 5% de performance, ce qui est énorme. Grâce à l'asservissement, il y a une plus grande facilité à atteindre le niveau supérieur, donc le niveau de vol à ce moment-là. C'est comme si on franchit le mur du sang un petit peu avant les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !